Il a prêché quand il était venu en Bougimac, mais les personnes avec qui il travaillait ensemble, sa chance, sa pointe et sa manière de voir les écritures, ne le laissaient pas prêcher, venir à la chair pour prêcher. Jusqu'à ce que le pauvre Mbombo, qui est déjà décédé, qui nous a quittés, a eu son courage, n'ayant consulté personne, il a appelé le passé du Yoka, je croyais qu'il revenait d'un voyage d'outre-mer, il lui a appelé, il a imposé les mains et il a laissé le passé du Yoka prêcher. Le passage du passé du Yoka à la chair a amené un réveil, que les gens le veillent ou pas. Il y a eu beaucoup, je suis parmi les gens qui ont prêché ce message, vous ne pouvez pas en compter 30 dans notre pays sans que je sois parmi les 5 premiers. Beaucoup qui ont prêché, ont prêché ce message dans un autre angle. Je ne dis pas qu'ils prêchaient de fausseté, mais je dis dans un autre angle. Mais la vision prophétique du message, le reveil de ce message, à mon humble avis, est venue au moment où le feu du Yoka est venu au ministère. C'est-à-dire, il y avait des choses qui ont caractérisé son ministère. Donc son courage, son abandon, sa confiance à Dieu et sa manière de considérer les prophètes, cela a révolutionné presque tout notre pays. Aujourd'hui, vous pouvez voir tout le monde répéter, si vous allez à n'importe quel point du pays, tout le monde dit, le feu du Yoka, le feu du Yoka. Cette habitude, on ne l'avait pas. Il faut être franc. Cette habitude, on ne l'avait pas. Donc, beaucoup de gens ont acquis cette habitude à partir du moment où le feu du Yoka a passé au ministère et il commençait à insister sur de telles choses. Cela a amené un réveil spécial, un réveil qui est resté marquant l'histoire du message dans notre pays jusqu'à présent. Parce que, vous voyez, il y a eu les gens qui pensaient être à la commande. Mais à un certain moment, ils sont déboussolés, déboulonnés par un jeune homme qui est sorti du néant. Donc, toute la mosaïque qu'ils avaient construite était détruite, s'est effondrée. Tous les châteaux en cartes qu'ils avaient construits étaient par terre. Donc, tout ça, les autres amis, parmi les anciens collègues prédicateurs, ils ne pouvaient pas pardonner cela à feu du Yoka jusqu'à aujourd'hui. Ils auraient souhaité peut-être que feu du Yoka leur enseigne ces choses-là et qu'ils puissent les enseigner à apporter cela à l'église et à hantir toute la gloire. Parce qu'en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils se faisaient ? Il suffit que quelqu'un reçoive une nouvelle brochure que les autres n'avaient pas encore reçue. Ils faisaient de cette brochure-là sa chasse gardée. Ils ne voulaient même pas montrer aux autres. Il fallait marcher avec les titres renversés pour qu'ils ne savent pas que je viens de recevoir une nouvelle brochure. Et toute la nuit, on méditait sur la brochure pour que les jours suivants, on bombarde et que tout le monde sache, celui-là, oh, vraiment, il ne faut pas vous mesurer à lui. Mais quand ils ont vu que tous ces châteaux de cartes étaient renversés, et c'est, comme je viens de le dire, le syndrome de beaucoup de choses que nous avons eu aujourd'hui jusqu'à maintenant.